j'ai à ma disposition des pommes de terre germées roceval ou une variété rouge ça c'est les auxiliaires auxiliaires mais que qui risquent de me détruire la culture donc il va falloir que je protège et puis j'ai cette parcelle cette parcelle là qui est complètement envahie par la renoncule acre bouton d'or donc je vais essayer ça c'est parce qu'il ya un petit poney qui piétine je vais essayer de mettre ce petit coin là en culture j'ai des pommes de terre j'ai vu des tutos sur youtube pour de la pomme de terre directement sur prairie alors c'est de la terre qui est archi dur c'est de la bonne terre mais c'est bien piétiné donc ce que je vais faire j'ai commencé à nettoyer ça je vais couper ça à la faucille comme j'ai fait là ça s'est déjà coupé puis en même temps ça va me donner ça va me donner du vert pour mettre au dessus de la pomme de terre là j'ai fait un stock de terreau c'est du fumier décomposé bien mûr je vais mettre ça au dessus des pommes de terre des petites des petites poignées je recouvrirai avec des herbes j'ai de la vieille tonte les employés municipaux ont coupé un champ là bas j'ai la tonte à foison j'ai récupéré ces espèces de gris en plastique qui vont me servir avec des piquets à protéger les cultures dont j'en ai une deux trois quatre cinq six six je vais me servir du grillage pour ne pas avoir un clôturé de ce côté là là il ya les voisins ça a été dit il ya les voisins qui vont surveiller la plantation et puis comme le grillage est solide je vais appuyer dessus je vais faire un petit enclos ici j'espère que la terre sera bien cultivée et bien meubles parce que là bas j'ai donc là c'est tout envahi c'est un carnage il va falloir que je nettoie tout ça et là j'ai sous la couche des voilà ça tout ça ce sont des artichauts je vais en donner je vais faire profiter d'autres des artichauts de provence et puis des verres style verre de bretagne bon là j'ai des fleurs enfin j'ai plein de choses là dedans puis pas mal donc une fois que la culture de pommes de terre sera terminée ce que je ferai c'est que je récupérerai j'arracherai les pommes de terre et puis je récupérerai les la bonne terre pour y remettre des artichauts alors là heureusement c'est pas encore planté parce que alors là mais bon l'intérêt je limite au fur et à mesure je limite le parcours au fur et à mesure à celui qui va falloir profiter protéger les pommes de terre de l'avoir intensité de cette bestiole là donc là je protège toute cette partie là est semée ou plantée alors pommes de terre traditionnelles oignons petits pois salades j'ai déjà risqué quelques tomates qu'on m'a donné courgettes choux bruxelles là j'ai des petits endroits là où on a encore de la salade qui poussent une tomate là j'ai salades qui sont belles chalotes pommes de terre oignons assez moins paillés mais je vais repayer une fois que j'aurai enlevé l'herbe pas mal d'herbes qui repoussent parce que j'ai mis beaucoup de compost et là les pommes de terre qui commencent à bien pousser là bas voilà ça c'est quelques betteraves que j'ai repiquées qu'un copain m'a donné mais bon ça a du mal à reprendre mais ça y est c'est parti il faudrait qu'il pleuve un peu là j'ai des épinards chaud bruxelles et encore des échalotes voilà donc il ya ce qu'il faut en place allez je vais attaquer le nettoyage de la parcelle bon ça m'a pris à peu près une demi heure le résultat est pas trop mal je vais continuer après petit à petit j'en fais tous les jours j'ai une bonne réserve de de matière organique j'ai fait là j'ai fait jusque là bas le long du grillage voilà j'ai plus qu'à la tisser je vais poser mes patates par terre les poules sont en train de me manger les dernières petites limaces quelques verres espèces de bestioles alors c'est pas évident de de couper à la fois aussi un conseil vaut mieux se protéger la main gauche parce que je me suis déjà coupé le tendon on se met à couvote en lorin ça veut dire accroupi et normalement ça va tout seul mes grilles après les piquets pour protéger de la voracité des poules et du poney là j'ai positionné 30 pieds de pomme de terre parce qui m'embête c'est que les germes sont vraiment très gros j'ai failli en casser aussi en les en les installant j'espère que ça va aller 39 pieds de pomme de terre en cage protéger de la voracité des poules de la voracité du petit loupoum petit poney j'espère protéger aussi de la voracité des blaireaux qui risque de venir retourner pour chercher les vers de terre donc j'ai mis ce qu'il fallait en compost c'est du fumier décomposé protan de cheval un peu de paille j'ai plus qu'à recouvrir avec de l'herbe finalement j'ai remis une belle épaisseur lui surveille et me dira quand ça pousse et dès que ça pousse et bien je rajouterai au fur et à mesure j'ai largement ce qu'il me faut en matière organique en foin en vieille herbe etc je rajouterai au fur et à mesure dessus et puis ma font on verra ce que ça donne j'ai mis 39 plus 9 j'ai mis 48 pieds 48 pieds de pomme de terre on va voir si ça donne ce qui est embêtant c'est que je suis entre deux arbres 40 pieds de pomme de terre